Issue d'un milieu aisé de la Martinique. Elle arrive à Paris en 1929 pour faire ses études et devenir institutrice. Elle laisse ses études de côté pour se consacrer à sa passion. Le théâtre, la période coloniale empêchant de percer au théâtre. Elle se tourne vers le musical où elle commence une carrière de chanteuse qui lui donne l'occasion de rencontrer Duke Ellington et Joséphine Baker durant la période de l'occupation de la France par les Allemands. Elle et son mari le poète Noël Villar cache une famille juive à leur domicile à Nice. Pendant l'après-guerre, son combat se porte dans la reconnaissance de la culture créole dans la mouvance de la négritude. En 1956, se tient à Paris le premier congrès des écrivains noirs. Elle y rencontre notamment Aimé Césaire, Léopold Cédar Senghor, Richard Wright et Langston Hugues. Elle commence par la suite une carrière d'actrice et délaisse la chanson. En 2008, la société de production, beau comme une image, lui consacre un documentaire de 52 minutes. Réalisé par Laurent Champonnois et Federico Nicotras. Le film est diffusé en France sur François et en Martinique sur réseau France Outre-mer ou programmé deux fois en primetime. Il rencontre un succès phénoménal. Le 15 juin 2013, la place Génie Alpha a été inaugurée dans le 15e arrondissement de Paris entre les numéros 120 et 130 de l'avenue Félix-Fort. En présence du député maire de l'arrondissement M. Philippe Goujon et de la première adjointe de la mairie de Paris Mme Anne Hidalgo. Peu de temps auparavant le même jour, une plaque commémorative avait été dévoilée sur la façade de l'immeuble du 39 rue de la Baie Groult, où elle a vécu plus de 37 ans.